Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi il ne faut pas garder votre premier identifiant d'un administrateur ou publier des contenus avec, dans la mesure où il y a une commande toute simple qui permet de le trouver facilement. Donc là, j'ai pris un site de test, donc n'essayez pas de refaire la commande sur ce site-là puisque je vais faire le nécessaire ensuite pour le sécuriser. Donc vous allez sur le site sur lequel vous voulez tester la commande, donc vous allez à la racine, donc le nom de domaine normal, et auquel vous ajoutez donc slash point d'interrogation author égale 1, et ensuite vous cliquez, enfin vous appuyez sur entrée, et vous voyez qu'ici on a donc auteur avec l'identifiant de l'auteur. Donc avec cette commande-là et donc cet élément, les pirates savent quel identifiant tester pour essayer de pirater votre site. Donc il ne leur reste plus qu'à trouver votre mot de passe, et ça c'est une chose qui est assez facile pour eux, surtout si vous n'avez pas mis un mot de passe fort, puisqu'ils vont lancer un programme qui va le faire automatiquement, qui va tester tous les mots de passe les uns derrière les autres, d'où l'utilité d'utiliser un mot de passe compliqué et de sécuriser votre site avec une extension qui arrêtera les tentatives au bout d'un certain nombre, donc moi je conseille 10, puisque si au bout de 10 fois on n'a pas trouvé le bon mot de passe, on peut penser que ce soit quelqu'un d'illégitime, autant ne pas lui permettre de trouver en testant tout. Voilà, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour vous montrer l'intérêt de bien sécuriser votre mot de passe et surtout de ne pas publier ni de pages ni d'articles avec votre compte administrateur, surtout si celui-ci est le premier. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !